Bonjour à tous bienvenue dans la cuisine aujourd'hui on va faire trois recettes de pancakes vegan c'est parti avant de commencer sachez que sur le blog vous pourrez retrouver le format pdf de toutes les recettes que je ferai donc que vous pourrez télécharger ou même imprimer comme ça vous avez vraiment toutes les étapes écrites des recettes que je ferai et ici je vais vraiment vous montrer le visuel des textures comment ça doit être etc donc voilà vous aurez deux versions la version écrite et la version vidéo ici donc pour les recettes de pancakes il va avoir une recette à la banane une aux flocons d'avoine et la troisième à la patate tous c'est des recettes qui sont simplissimes et qui demandent vraiment très peu d'ingrédients moi je les fais même avant d'aller travailler le matin donc voilà c'est parti je vous montre tout ça donc on va commencer par les pancakes à la banane donc pour ça vous aurez besoin d'une banane plus elle est mûre plus elle sera facile à travailler et aussi plus elle sera sucrée donc comme ça vous n'aurez pas à rajouter de sucre vous aurez besoin de 40 g de farine moi je prends la farine de sarrasin mais vous pouvez prendre la farine que vous aurez besoin de 100 millilitres de lait pareil moi je prends du lait d'avoine mais n'importe quel lait fera l'affaire une pincée de sel et une cuillère à soupe d'arôme de vanille ça c'est totalement optionnel mais moi j'en mets dans absolument toutes mes recettes parce que j'adore ça et une pareil une cuillère à soupe de levure pour faire des pancakes fluffy et que ce soit un petit peu plus facile à digérer donc pour mélanger tout ça moi je le fais avec un robot vous pouvez tout à fait le faire avec une fourchette et le faire à la main comme ça ça change absolument rien c'est juste qu'avec le robot c'est un petit peu plus rapide donc première étape vous mettez tout simplement la banane dans le mixeur on va mixer la banane et ensuite rajouter tous les ingrédients mixés et ce sera fini comme je vous ai dit c'est vraiment des recettes qui sont simples ici donc maintenant que j'ai ma petite purée de bananes donc je vais rajouter la farine le lait une pincée de sel une cuillère à soupe de vanille une cuillère à soupe de levure d'ailleurs je ne vous ai pas précisé mais toutes les recettes que je fais sont pour une personne donc c'est équivaut à peu près à 3-4 pâtes cakes donc à vous de modifier les mesures suivantes les quantités pour vous je referme je remixe et après on passera directement à la cuisse donc vous voyez faut vraiment que c'est une une texture de bas de pâte à pancakes donc légèrement plus épaisse qu'une pâte à crêpes si jamais voilà vous voyez que c'est trop liquide ou même trop épais n'hésitez pas à rajouter tous les ou à rajouter de la farine pour vraiment que c'est la texture la texture adéquate et puis et puis voilà on va passer à la cuisson c'est parti donc du coup je fais chauffer la poêle à feu doux et je rajoute un petit peu de d'huile de coco pour que les pancakes n'adhèrent pas à la poêle et voilà donc une fois que la poêle est chaude je rajoute de la pâte hop dedans mais deux ou trois je fais deux ou trois pancakes dans la poêle j'en fais relativement des petits et voilà et vous voyez quand ça commence à faire des bulles là c'est qu'il est temps de les retourner donc je prends ma spatule et puis vraiment sans essayer de faire de l'outil ce serait mieux les premiers pancakes sont toujours ratés d'accord c'est c'est véridique c'était pas que moi et voilà ce que ça donne pour les pancakes à la banane moi je vous conseille d'y manger avec de la pâte à tartiner parce que la pâte à tartiner avec la banane ça fonctionne vraiment très bien moi celle que je préfère c'est la nocciolata mais vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte à tartiner que vous voulez cette recette elle est encore plus simple parce qu'il suffit juste de mettre tous les ingrédients dans le mixeur de mixer et c'est terminé je vous l'avais dit c'est des recettes simplissimes pareil si vous n'avez pas le mixeur c'est la même chose vous mettez tous les ingrédients dans un saladier vous mélangez et puis c'est terminé donc comme pour la recette précédente il faut que là il ya une texture un petit peu épaisse une texture de pancakes tout simplement pareil je mets une noisette d'huile de coco dans la poêle pour pas que ça accroche et puis on va passer à la cuisson et voilà ce que ça donne pour les pancakes au flocon d'avoine pour cette recette moi je vous conseille d'y associer tout ce qui est sirop sirop d'agave sirop d'érable ou même miel moi le miel c'est ce que je préfère pareil le miel et le flocon d'avoine ça ça va très bien ensemble donc moi c'est ce que j'utilise et pour la dernière recette celle des pancakes à la patate douce qui est ma préférée vous aurez besoin d'une petite patate douce donc l'équivalent de 100 150 grammes à peu près 100 grammes de farine 100 millilitres de lait comme les recettes précédentes moi j'utilise de la farine de sarrasin et du lait d'avoine un petit peu de levure chimique et une pincée de cannelle vous pouvez en utiliser plus si vous voulez moi j'ai testé cette recette sans cannelle et avec une grosse cuillère à café de cannelle je vous conseille de pas en mettre beaucoup pour pas que la cannelle empiète sur le goût de la patate douce c'est mieux quand les deux saveurs sont assez équilibrés donc je vous conseille pas plus de trois pincées de cannelle ça suffit donc voilà ce que ça doit donner pour la mixture comme pour les comme pour les autres recettes en fait je voulais pas préciser mais évidemment la patate douce doit être cuite avant d'être mixé donc vous pouvez la faire cuire soit à l'eau soit au four ça c'est vraiment comme vous voulez la seule chose c'est faut qu'elle soit bien fondante pour éviter que ça fasse trop de morceaux lors lors du mixage et pour la dernière recette voilà ce que ça donne donc les pancakes à la patate douce pour cette recette là ce qui est le mieux c'est une sauce au chocolat qui est vraiment tout simple je vais vous la montrer tout de suite le chocolat avec la cannelle et la patate douce ça va vraiment très très bien ensemble donc voilà je vous montre la recette tout de suite donc pour la recette de la sauce au chocolat il suffit de faire fondre à feu doux à peu près 140 ml de lait de coco alors moi j'ai pas du lait de coco j'ai de la crème de coco c'est exactement la même chose c'est juste que la texture sera un petit peu plus épaisse avec deux cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré de préférence et une cuillère à soupe de sucre de coco ou du sucre normal c'est tout aussi bien et voilà ce que ça donne pour la sauce au chocolat alors du coup elle est un petit peu épaisse parce que j'ai utilisé la crème de coco du lait de coco moi ça me dérange pas mais si vous voulez vraiment quelque chose de plus liquide il vaut mieux utiliser du lait de coco pour ça voilà tout le monde j'espère que ces recettes vous auront plu et que grâce à ça vous pourrez passer de super brunch le dimanche moi je vous dis à très vite soit pour une prochaine vidéo soit pour un prochain article et à très bientôt et